Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La future extension dont on voit l'image ici, The Great Dog Beyond ou la ténèbre de l'au-delà si on la fait plus francophone, va bientôt sortir, sortie prévue le 5 novembre. Et par le biais du trailer, de l'annonce et des premiers reveals, on a un certain nombre de cartes qui sont déjà révélées. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on va avoir plein de cartes à faire dans cette vidéo parce que je vais repasser vite fait sur les cartes qui ont été revealed dans les trailers, etc. Donc, gros programme pour cette vidéo. On ne va pas traîner, évidemment. Si vous aimez ce contenu, si vous passez un moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonnez à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, vous me partagez en commentaire ce que vous pensez des premières cartes révélées de Great Dark from Beyond. Bref, ça hype ou pas hype ? Voilà, vous me dites ça dans les commentaires. Allez, let's go. On y va. On attaque avec le Prince Nexus Shafar. Donc, carte qu'on avait déjà vue. Une carte qui est d'ailleurs déjà disponible dans le jeu. Donc, 3-3 pour 3. En salve, il donne plus 3-3 à un serviteur dans votre main et cette salve. Donc, on rappelle vite fait, le mot clé salve, c'est un effet unique qui s'active après avoir lancé un sort. Bon, ça... Pour le moment, en l'état actuel des choses et de la méta, ça a l'air très lent et très difficile pour avoir un avantage qui ne soit pas exceptionnel. Donc, je serais surpris que Prince Nexus Shafar, ça fasse quelque chose de vraiment solide. Mais, ouais. Genre, c'est mignonnet. Là où t'affrontes quand même un certain nombre de machines de guerre. Du coup, on oublie. Cristal de défense d'Arconite. 4 mana, 3-4. Il est provocation. En râle d'agonie, vous gagnez 6 points d'armure. Et c'est une pièce de vaisseau. Donc, pièce de vaisseau... Alors, comment est-ce qu'ils ont expliqué la mécanique vaisseau ? Voilà. Donc, vaisseau possède les caractéristiques et les effets combinés des pièces de vaisseau de vos serviteurs morts. Cliquez pour le déployer. Ok. Donc, quand vous avez des pièces de vaisseau, surtout la première pièce de vaisseau, en fait, va vous générer un vaisseau en construction. Et à chaque fois que vous allez avoir des serviteurs pièce de vaisseau qui vont mourir, on va ajouter les stats et l'effet au vaisseau. D'accord ? Donc, le vaisseau va se cumuler tout ça. Et vous aurez la possibilité de cliquer sur le vaisseau. Et pour la modique somme de 5 mana, vous avez la possibilité de déployer votre vaisseau qui devient un serviteur on-board avec l'accumulation des stats et des effets, si vous voulez. Lui, moi, je le trouve pas mal. Alors, 3-4 pour 4, évidemment, la carte intrinsèquement comme ça, elle est pas terrible. Mais ça permettra de donner à notre vaisseau le taunt. Toujours sympa. Et ce côté Raldagoni, gagner 6 points d'armure. Faudra voir quand même comment ça va se mettre. Parce qu'au final, les vaisseaux vont être juste un gros serviteur. Et il y a quand même pas mal de cartes pour gérer les gros serviteurs dans le jeu. Donc, à voir comment ça va se mettre. Mais bon, voilà, pièce de vaisseau, mécanique, écoutez, plutôt sympa. Réacteur stellaire, 3 mana 3-3. Une fois que vous avez lancé un sort des arcanes, le relance. Les cibles sont choisies au hasard. Et c'est une pièce de vaisseau également. Pour le moment, en druide, il n'y a pas beaucoup de sorts des arcanes. Donc, ça permettra d'avoir une grande stabilité. Et il y a surtout quelques sorts d'arcanes qui peuvent être assez sympas. Après, je pense notamment au spell A7 qui permet de faire triple choix des armes, etc. Avec quand même ce défaut, vu qu'il le relance, les effets vont être choisis au hasard. Donc, bon, c'est à discuter. Mais ça permet d'avoir une pièce de vaisseau aussi supplémentaire. Donc, plus 3, plus 3 notre vaisseau. Ainsi que le côté de... Ça rejoue des sorts d'arcanes. Je ne serais pas surpris que dans cette extension, druide reçoive 2, 3 sorts d'arcanes pour vraiment mettre de la matière. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a vraiment très très peu. Exarch Otar. Légendaire du druide. 4 mana 3, 3. C'est un drainaille. Nouveau type, nouveau type. Crit de guerre. Si vous construisez un vaisseau, vous obtenez 3 sorts des arcanes différents dont le coût est réduit de 2 cristaux. C'est un peu ça que j'amorçais quand je parlais du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de sorts des arcanes andruides à l'heure actuelle. Et donc, du coup, l'exarch Otar va vraiment avoir beaucoup de stabilité. En plus, c'est 3 sorts des arcanes différents. Donc, ça vous permet d'avoir une assez grande diversité. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a 3. Donc, c'est vraiment assez précis sur ce que ça va faire. Ça a l'air d'être une sacrée carte. La condition de si vous construisez un vaisseau n'a pas l'air si compliquée que ça. Mais il faut quand même qu'on ait un serviteur pièce de vaisseau qui soit mort. Et là, du coup, on va voir. Il y aura peut-être des jeux où l'adversaire cherchera à ne pas tuer vos serviteurs juste pour éviter que vous puissiez trop facilement jouer les pièces de vaisseau. À voir un petit peu comment ça va se mettre. Mais en tout cas, lui, il a l'air d'avoir un sacré potentiel parce que à 3 cartes réduites de 2, c'est quand même pas mal du tout. Vélène, chef des exilés. 7-7 pour 7. Il est provocation. Et en râle d'agonie, il déclenche les cris de guerre et les râles d'agonie de tous les autres drainailles que vous avez joués pendant cette partie. Évidemment, il est lui-même drainaille. Waouh, ça a l'air assez dingue quand même. Parce qu'il arrive, certes, un petit peu tard, mais le nombre d'effets qu'il va pouvoir déclencher... Alors, il va falloir faire le point, bien sûr, sur ce que font les différents drainailles. Mais dès que tu vas avoir un deck qui va être un peu drainaille, évidemment, il y aura Vélène dedans. Et évidemment, il y aura 7-7-7. Alors, attention, parce que c'est en râle d'agonie qu'il déclenche l'effet. Un silence, un retire de la partie, etc. pourra le contrer. Donc, c'est quand même... Il faut modérer un petit peu ce qu'il fait. Mais bon, on a l'impression qu'il y a quand même un beau petit potentiel. Peut-être refaire le point... Je crois pas qu'il y ait trop de cartes à l'heure actuelle qui déclenchent les râles d'agonie par la 3-4. Mais la 3-4, elle est... C'est quoi ? C'est Chasseur et Chevalier de la Mort. Bon, va falloir réfléchir, mais ça a l'air d'être quand même le gros papa de la famille Drénail. Et ouais, c'est plutôt séduisant, ça donne envie. Flamme Annonciatrice. 2 mana, 2, 3. C'est un élémentaire en cri de guerre. Réduit de 1 cristal le coup des démons ne venant pas directement de votre deck pendant cette partie. Alors, ce qui est sympa, c'est que son effet, donc c'est un cri de guerre, et que c'est un espèce d'effet permanent comme une espèce d'aura sur la game. Donc, vous pouvez tranquillement le faire au T2 comme ça, juste pour jouer la curve. Et vous savez que tous les autres démons que vous allez générer vont être réduits de 1. Lui, ça a l'air d'être quand même un sacré client dans l'archétype génère du démon, parce que, bah, ouais, mana cheating, on sait encore une fois à quel point, sur Hearthstone, ça a beaucoup d'impact. Et lui, il a l'air de bien rentrer dans l'esprit du truc, donc, ouais, je le trouve plutôt séduisant, lui. Après, reste à voir ce que vaut démon. Pilote d'Escadrarch. Putain, les noms, quoi. Alors, évidemment, si vous êtes fan du Lord of War, pour vous, ça vous paraît « Mais c'est une évidence, enfin ! » « Oh, l'autre, il est con, il connaît pas Esscadrarch. » Ouais, quand même. Donc, c'est un Draenai, 7 mana, 4, 3. À la fin de votre tour, inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Ah non, pardon. Inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ça peut aller face, hein. Ça peut aller face, attention. Et en effet de salve, invoque un pilote d'Escadrarch donc il invoque un autre lui-même qui, du coup, arrive avec la salve chargée. Donc, si on peut enchaîner plusieurs sorts, ça peut faire des tours où on développe beaucoup de 4, 3 et fin de tour, piou, 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 quoi. La carte est intéressante. La carte est intéressante. Pas facile à mettre en place, pas facile à setup, mais je pense qu'il y a quand même un vrai petit potentiel derrière. Donc, hâte de voir ce qu'on va pouvoir cook. Mais rien que si tu arrives à faire 3, 4 pilotes, déjà, à la fin, c'est 9 ou 12 points de dégâts qui partent comme ça. Alors, c'est facilement gérable sur une A.O.E. Donc, voilà, c'est pas non plus la dinguerie de fou, mais c'est rigolo, quoi. Archimonde, 7 mana 7, 7, c'est un démon. En cri de guerre, invoque tous les démons que vous avez joués pendant cette partie qui ne provenaient pas directement de votre deck. donc, un petit peu dans l'esprit du serviteur qu'on a vu juste avant pour le démoniste. On est vraiment orienté sur les démons, il va falloir les générer et plus on va générer nos démons, plus on va donner de la puissance à notre archétype. Donc, ici, Archimonde, pareil, un petit peu comme Vélène qui arrive comme le gros papa de la famille en 7, 7 pour 7. Alors, avec cet avantage que, lui, son effet, il se déclenche en cri de guerre, donc c'est un petit peu plus impactant. Après, il va falloir du coup bien voir le pool de démons qui va être disponible. J'imagine qu'on va avoir pas mal de démons qui vont être révélés pour cette extension. Donc, affaire à suivre, mais voilà. C'est quand même un très bon refill de board et pour peu qu'il y ait des effets sympas de râle d'agonie ou autre, ça peut faire vraiment des choses assez solides. Donc, ouais. Moi, j'aime bien le design de la carte, à voir vraiment si la famille te permet de faire que ce soit un truc waouh. Artificier ingénieux, 5 mana, 4, 6, c'est un drainaï. En cri de guerre, le prochain drainaï que vous jouez réinitialise un montant de cristaux de mana égal à son attaque. Et là, par exemple, on repense à notre petit drainaï qu'on a vu tout à l'heure, 4, 3 pour 7 et qui a l'effet de salve pour se dupliquer. Bah, du coup, si on a joué artificier ingénieux autour d'avant, par exemple, on pièce, on fait notre 4, 3 pour 7, automatiquement, il va refresh 4 cristaux de mana. Et donc, ça va nous donner de la mana pour jouer des sorts de salve. Typiquement, je pense à la boisson. Du coup, tu peux jouer des boissons et tout, et ça duplique, ça fait plein de 4, 3. Donc voilà, il y a peut-être une synergie drainaï autour de ce mage-là à essayer de bricoler. Ça peut être assez rigolo. En tout cas, lui, je le trouve vraiment pas mal. En fait, il permet de faire des choses et il permet de faire des tours pas spécialement prévus et du coup, vraiment hyper intéressant. Gare de Kourou impitoyable. 3 mana, 4, 2, c'est un démon. En cri de guerre, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse. S'il meurt, découvrez un démon. Bon ben là, on est dans l'archétype de découvrir des démons pour avoir des démons qui ne viennent pas directement de notre deck. Donc on voit qu'on est en train d'un peu de feed cette mécanique de démon. Très bien, c'est ce qu'il faut. La carte en elle-même est OK, OK sans plus. Moi, je vois quand même un gros défaut, c'est que si vous allez jouer contre un deck contrôle ou un deck combo, infliger 2 points de dégâts à un serviteur adverse, ça ne va pas être facile à faire. On ne va pas avoir vraiment beaucoup le spot et du coup, vous n'allez pas pouvoir générer votre découverte de démons. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, après, le serviteur en lui-même, c'est une 4-2. Ce n'est pas compliqué à gérer, mais il faut le gérer, sinon il met des patates. Ouais, c'est OK-ish, quoi. Si Orstone jouait plus par le board, là, ça pourrait vraiment être sympa, mais c'est moins le cas à l'heure actuelle. Xorthoth, le briseur d'étoiles, Simana 5-5, c'est un démon, en cri de guerre, ajoute 2 étoiles des deux côtés de votre main. lorsqu'elles entrent en collision, infligent 5 points de dégâts à chaque adversaire. Alors, ce n'est pas très clair comme ça, mais en fait, vous allez avoir dans... Quand vous jouez Xorthoth, vous allez avoir d'un côté de votre main l'étoile originale qui va se mettre tout à gauche et l'étoile ultime qui va se mettre tout à droite. Et en fait, quand vous avez joué les cartes qui sont au milieu, elles vont se rapprocher et dès qu'elles sont côte à côte, la collision, eh bien, ça déclenche l'effet. Alors, au début, je me disais, c'est bien, ça va ouvrir peut-être sur des DH un petit peu plus... un petit peu plus mid, un petit peu plus lent, etc. Et en vrai, en vrai, c'est surtout en deck super aggro que tu veux le faire, en fait. Parce qu'en deck super aggro, tu n'as pas beaucoup de cartes en main. T'imagines, tu as vidé ta main, poum, tu t'obdex Xorthoth, du coup, ça fait 5-5 qui fait 5 points à tout le board adverse. Board et tête de l'adversaire, c'est pas mal. Et pareil, dans un deck plutôt agressif, tes cartes ne vont pas coûter cher, donc quand bien même tu aurais des cartes en main au moment de Xorthoth, facilement, le tour d'après, tac, 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 il y a une carte à 1 mana, une carte à 2, une carte à 1, boum, collision, allez hop, ménage, au revoir. Donc, bon finisher d'aggro au final. L'étendue, infini, et là, waouh, combien de mana ? Mais c'est énorme ! 100 mana, 15-15, coûte un cristal de moins. Oui, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un moment, voilà. Coute un cristal de moins pour à chaque fois qu'une carte est piochée, jouée ou détruite. Alors, c'est intéressant de noter que c'est une carte est piochée, donc de votre côté, mais du côté adverse aussi. Donc, piochée, jouée ou détruite, et ça réduit son coût. Bon, j'imagine que ça ait bien été paramétré parce que quand tu vois 100 comme ça, tu te dis, waouh, à quel moment, à quel moment ça va être, tu vas pouvoir le poser, quoi, c'est assez difficile. En cri de guerre, détruit tous les autres serviteurs. Bel effet pour une 15-15. Alors, je présume que même s'il est dans le deck, il se réduit, genre admettons, si tu la pioches la dernière carte du deck, il ne va pas coûter 100, quoi, j'espère, sinon c'est, oh la croûte infâme. Ok, ok, rigolo, voire beau cri de guerre, j'ai vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment du mal à évaluer sa capacité de réduction. Voilà. Genre, la question c'est à peu près vers quel tour on peut le jouer, et ça, je ne saurais pas vous dire. A noter qu'une carte à 100 dans le paladin Shirvalla peut être intéressant et peut peut-être dire, tiens, Shirvalla, hop, tu t'en vas. Vous savez, celui qui avec colère divine révélait la première carte du dessus et infligeait autant de points à l'adversaire. Bon, ben là, on a une carte à 100 parce que dans le deck, il coûte 100 même s'il se réduit et c'est quand vous le piochez simplement que vous verrez sa réduction. Ok. Ok, à voir. C'est fun, mais voilà, je ne me rends pas compte de sa jouabilité. Nomade des étoiles, un mana, 2-1, c'est un drainaille. En cri de guerre, le prochain drainaille que vous jouez gagne plus de plus un. C'est bien ça ? C'est bien dans un deck drainaille. Parfait. T'as un bon petit tour 1, 2-1 pour un, c'est très ok. Du coup, je présume que, voilà, tu le jouais dans un deck avec synergie drainaille et du coup, ça fait que ton premier serviteur qui vient après, hop, il prend de sa crested, etc. Ouais, je la trouve très bien, elle. Très très bien. Trou noir, 8 mana, c'est un sort d'ombre, détruit tous les serviteurs à l'exception des démons. Ok, ok, une AOE, une AOE pas équilibrée. Il y a déjà eu des cartes comme ça qui affectaient tous les serviteurs sauf à un certain type. Truc sympa, c'est que ça se curve bien avec Archimonde qui pour 7 nous remplit un board de démons et potentiellement pour 8 pourrait faire le clear. Ok. Alors après, j'ai un petit peu du mal à voir ce que va être le deck potentiellement et du coup, à quel point ça pourrait être pertinent de faire trou noir parce que globalement quand vous allez faire un gros board, votre adversaire, ce qu'il va faire, c'est pas spécialement poser des serviteurs pour essayer de bloquer ton board. Il va plutôt te détruire ton board. Et donc là, t'es mignon avec ton trou noir mais tu ne sers à rien, Michel. Donc du coup, je suis un peu perplexe quand t'as la carte. surtout que ça rentre en concurrence directe avec Néon Distordu, Néon Distordu qui détruit tous les serviteurs et les lieux maintenant. Et ouais, qui a l'air bien solide. Alors encore une fois, le fait de préserver ses démons, pourquoi pas, mais ça me semble être une carte chère, peu de flexibilité, c'est difficile de développer du board et de faire trou noir en même temps. Bon. Ouais, je suis un peu perplexe sur le trou noir et sa jouabilité. Signal de détresse. 4 manas. Invoque 2 serviteurs aléatoires coûtant 2 cristaux. Réinitialise 2 cristaux, 2 manas. Et c'est un sort d'arcane. On se doutait qu'on allait avoir des sorts d'arcane androïdes, pas de souci. Ok, donc en fait, pour 2 manas, tu invoques 2 serviteurs aléatoires qui coûtent 2. C'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Ouais, je suis toujours un peu perplexe avec le côté de réinitialiser la mana. Parce que si t'arrives à réduire ton signal de détresse, ça pourrait faire des cartes gratuites, etc. Bon, c'est un peu récurrent. On commence à retrouver énormément cette mécanique-là en druide. On l'avait avant, druide s'accélérer uniquement en mana. Maintenant, il peut refresh énormément de mana et donc ça revient à jouer des cartes à très très plus cher avec un effet qui est disproportionné. C'est quelque chose qui pendant longtemps était la panacée de Rogue. Là, maintenant, druide est vraiment vraiment à fond là-dessus. Bon. Ok, ok. C'est pas forcément les mécaniques dont je suis le plus fan. Il est possible que ça trouve son intérêt. Alors, à noter qu'en plus de ça, souvenez-vous, on avait donc le légendaire du druide qui dit je te donne des sorts d'arcane à deux de moins de base. Donc deux bases, ça coûterait deux et deux bases, du coup, ce serait gratuit. Toujours un peu de mal avec ce qui est gratuit. Une carte, ça doit avoir un coût. C'est important pour l'équilibre. Sinon, concrètement, dans l'absolu, bon, je pense pas qu'on mette ça de base dans le deck mais ça participe au pool de découverte d'arcane. Noyau dimensionnel. 3 mana, 3 2, bouclier divin. C'est une pièce de vaisseau. Ok ? Carte connexe, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a le vaisseau. Oui, parce qu'il y a des... Alors, c'est pas toujours les mêmes vaisseaux parce qu'il y a six classes qui sont spécialistes des vaisseaux et qui auront leur propre vaisseau. Ça, j'imagine que c'est le vaisseau quand tu... quand tu n'es pas spécialiste de la navigation spatiale. Ok, 3 2, bouclier divin. Bon, c'est pas mal donner bouclier divin à ton vaisseau. 3 2 pour 3, c'est ok en vrai. Il n'y a rien de choquant. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Encore une fois, c'est très difficile d'évaluer les mécaniques pièces de vaisseau et ce que tu vas pouvoir en faire à l'heure actuelle. C'est tellement nouveau que... dur de se projeter. Vulperin Stellaire, 5 mana 4,5, elle est échangeable. En cri de guerre, détruit un vaisseau ou une pièce de vaisseau adverse. Ok. Ok, donc on a le... on a la carte tech de gestion contre les vaisseaux, quoi. Et, comme ils font beaucoup maintenant, je crois que c'était la vipère qui avait commencé, mais... Maintenant, les cartes tech de gestion, en fait, pour éviter que ça soit en main et que ça te pourrisse la main, comme pouvait le faire à l'époque, un limon. Maintenant, ils leur mettent le côté échangeable. Voilà. T'es une carte tech, tu gères une situation spécifique, c'est pas grave, on va te mettre l'échangeable, comme ça, il n'y a pas de moment où tu pourris la main. C'est vraiment... C'est vraiment un truc qui est classique. Bon. Alors, avoir la place que prennent les vaisseaux, etc., je serais... Ouais, je serais quand même surpris. Mais bon, s'il y a beaucoup de vaisseaux, on va jouer vulpérin, hein. Mais de base, je pense qu'on va s'en passer et on trouvera des cartes beaucoup plus flexibles mais ça pourra se faire aussi, quoi. Bon, ça peut détruire les pièces aussi, avant, mais bon. Là, c'est pas si t'as vraiment envie. L'exodar. 8 mana, 6-10. En cri de guerre, si vous avez un vaisseau en construction, vous le déployez et choisissez un protocole. C'est qu'est-ce que c'est ? Les protocoles. Alors, ça, c'est le vaisseau. Ok. Premier protocole, réparation d'urgence, vous gagnez un montant d'armure égal au PV du vaisseau deux fois. Ok. Là, t'es dans la sauce, tu te fais agresser, poum. Tu mets ton exodar et tu regagnes à balle de PV, j'imagine, parce que, du coup, tu joues un deck construction de vaisseau, donc, t'as déjà pas mal de choses qui ont été venir booster et faire grossir ton vaisseau. Donc, ça t'achète énormément de temps tout en posant une 6-10. Pas mal. Deuxième option, la formation offensive. Inflige un montant de dégâts égal à l'attaque du vaisseau répartie aléatoirement entre tous les adversaires. Ok. Si t'as envie de push de la pression, pime. Ok. Pas mal pour le moment. Et, transport d'équipage, vous obtenez des copies de toutes les pièces du vaisseau. Elles coûtent un cristal de mana. Ok. Ah oui, et donc, potentiellement, tu peux refaire grossir ton vaisseau en les jouant. Alors, c'est pas en les jouant parce qu'il faut les jouer et il faut qu'elles meurent. Mais bon, ça te permet d'avoir du refill, ça te permet d'avoir de la ressource. Ok, donc t'as du soin, enfin mieux que du soin d'ailleurs, c'est de l'armure, de l'armure, du burst et de la value. Oh, c'est pas mal. Oh, il est bien, lui. Oh, il est bien. Oh, je vais le jouer dans mon deck vaisseau. Dans mes decks vaisseaux. On va faire plein de decks vaisseaux, ça va être trop bien. Ok, lui, il est solide. Le géant, la géante rouge, 8 mana, 8, 8 éléments. C'est la première géante qu'on a. On a eu que des géants jusqu'ici, dans l'histoire. Vous me corrigez, si je me trompe, mais je crois que c'est la première géante. coûte un cristal de moins pour chaque carte adjacente jouée quand ce serviteur était dans votre main. Ok. Donc, si je joue des cartes qui sont à côté, ça le réduit. Ok. Donc, du coup, ça va être un géant de deck agressif. Tu veux jouer des cartes, des petites cartes pas chères, et vite jouer tes cartes. Ok. Est-ce que ça va faire le cut ? Idéalement, on aime bien jouer les géants à zéro. Ça veut dire qu'il faut avoir joué 8 cartes adjacentes pour pouvoir le mettre à zéro. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à zéro. Peut-être on peut le jouer à 2, 3 mana. Ça m'a l'air quand même compliqué. Moi, je dirais, de base, comme ça, un peu frileux. On a vu que le géant des lieux de l'extension précédente n'a pas du tout été joué. J'aurais tendance à dire que c'est compliqué pour ce géant. Parce que, du coup, dès que tu vas le top deck, ah là là, t'as pas forcément plein de cartes à jouer à côté, etc. Ah non, je pense la géante, moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Damoiselle Funeste, 4 mana, 4-4, c'est un démon. En cri de guerre, vous piochez une carte du deck de votre adversaire. Si vous ne la jouez pas pendant ce tour, vous la remettez à sa place. Alors, petite précision, en fait, vous piochez donc la carte du dessus en fait du deck de votre adversaire. En fait, vous piochez comme si vous piochez dans votre deck, vous piochez la carte du dessus. Et si vous ne la jouez pas, vous la remettez au dessus du deck de votre adversaire. Donc, au pire, la damoiselle Funeste vous permet de voir la pioche adverse. Au pire, tu vois. Et sinon, t'as la possibilité d'enlever une carte du deck adverse. Potentiellement, si tu tombes sur une carte clé du deck adverse, bim, tu la joues et hop, ah bah alors, il te manque un truc, ah bah désolé. Ça permet d'avoir une 4-4 pour 4. Ok. Ouais, ça c'est un petit peu métadépendant, je pense. Mais comme ça, de base, c'est un peu léger. Après, après, s'il y a des trucs vraiment un peu combo, pourquoi pas. Mais bon, de base, c'est un peu léger. Forme de vie mutante. 5 mana 3-8. C'est de type 2. Donc, je détaille pas, de type 2. C'est clair. Une fois que ce serviteur a survécu aux dégâts subis, gagne un effet bonus aléatoire. D'accord. Donc, les effets bonus, c'est les 8 effets que peut prendre l'amalgame, l'amalgame instrumentale ou c'est les mêmes choses que les bottes étincelles. Donc, vous retrouvez du bouclier divin, ruée, taunt, réincarnation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, enfin, les 8 effets, quoi. Ok, mais il faut qu'ils prennent des dégâts pour ça. Ok, c'est mignon, mais c'est compliqué, non ? Enfin, c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est juste, dans une game d'Earthstone actuelle, on a le temps de faire ça, de poser une 3-8 qui, de base, ne fait rien et de devoir lui mettre des dégâts pour potentiellement qu'il fasse un truc qui, évidemment, vu que c'est aléatoire, ne va jamais être tout à fait le truc que vous voulez d'entrer. Il peut avoir Furie des Vents aussi. Ça me semble pas fifou, ça. Meilleure utilisation, c'est quoi ? C'est face à un truc agressif potentiellement où tu poses ça et du coup, tu fais des trades pour pouvoir récupérer des bonus aléatoires, donc évidemment, récupérer Furie des Vents d'entrée pour après avoir d'autres trucs, ok. Ouais, j'y crois pas du tout. Vol de vie, toxicité, ça faisait partie des effets que j'ai. Je crois que j'en ai cité 7 du coup. Bref, vous pouvez vous amuser à tous les citer si vous voulez dans les commentaires. Éclaireuse Virtuose, 5 mana, 5,5 Draeneye, en cri de guerre, gagne 2 effets bonus aléatoires, donc toujours les mêmes fameux effets bonus. le prochain Draeneye que vous jouez les gagne aussi, ok. Ok. Deux effets bonus, ça commence à être quelque chose. On a... C'était quoi ? C'était le Kaleidosaur en Paladin qui récupérait comme ça deux effets bonus et... Bon, souvent, c'était pas déconnant. Moi, je l'aime bien, ça. Dans mon deck Draeneye, genre, ça m'intéresse parce qu'en plus, comme il passe ces mêmes effets bonus au serviteur suivant, enfin, il y a vraiment moyen de faire des trucs bien cool. Genre, si tu récupères Rue et Furie des Vents, bim, bim, tu fais de la turbo-gestion. Si t'as Bouclier Divin Réincarnation, t'as un truc super sticky on board. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. J'aime bien l'éclaireuse. Après, 5 mana, 5-5, donc c'est pas non plus la folie, quoi, mais j'aime bien. Servez le rond. 2 mana, 2-1, c'est un Murloc en cri de guerre confère à tous les Murlocs alliés Raldagoni, vous piochez une carte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de deck Murloc un peu digne de ce nom. La carte est pas mal, dès que t'as un petit board de Murloc, pif, servez le rond, tu te donnes du refill, c'est pas mal, parce que souvent les decks aggro, leur problème, c'est derrière leur vague, une ou deux, en fonction de comment ça s'est mis, tu prends une gestion et t'es épuisé, t'as tout donné. Ça, ça permet de contrer un peu cet effet-là. Maintenant, il faudra voir quelle est la capacité à repartir, est-ce que t'as du burst pour finir, etc. Mais, dans l'idée, c'est pas déconnant. après, il faut un archétype de Murloc, et ça, on a pas trop vu. Capsule de sauvetage, 3 mana, 2-1, ça a rué, et en râle d'agonie, ça donne plus un plus un et rué aux serviteurs adjacents. Ça a l'air compliqué quand même pour mettre le bon setup, ça. Je veux pas ça dans mon deck. Je veux pas ça dans mon deck, je crois. Non, pas la capsule de sauvetage. Non, je m'en passerai, je m'en passerai, c'est bon. On va pas se crasher, c'est bon. Holographiste, 2 mana, 3-2, c'est un drénail. En cri de guerre, vous obtenez 3 drénails temporaires aléatoires. Alors, temporaires, on l'a ici, c'est des cartes qui seront défaussées à la fin de votre tour. Donc, évidemment, c'est pas spécialement une carte que t'as envie de faire on curve, mais dès que c'est un peu plus late, tu peux mettre une armée de drénails et on a vu que les drénails, comme ils étaient potes avec eux-mêmes, ça peut faire des choses sympas en termes de value, mais voilà, c'est pas un truc de curve. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas, l'holographiste ? Pourquoi pas en vrai ? Sabre de mana, magma, feu. 6 mana, 6-6. 6 mana, 6-6 ruée et en salve, gagne bouclier divin. Ouais, ça c'est une carte d'arène plus, je vois pas trop le construit, se dire, oh ouais, trop bien, 6-6 ruée, si je fais un sort, hop hop hop, il récupère bouclier divin, trop bien. Ça, c'est pas trop une carte de construit à mon sens. Marteleur, pierre de lune, 2 mana, 2-2 élémentaire, en cri de guerre, place 3 astéroïdes dans votre deck. Ils infligent 2 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire quand ils sont piochés. Alors les astéroïdes, ils sont ici. Ok. Ok, bon, ça a l'air un petit peu naze, ça. Ça a l'air un petit peu naze parce que bon, tu mets des astéroïdes dans ton deck, ok. Tu sais, c'est une espèce de, c'est quoi ? C'est une espèce de méga mini insidus. Hein, insidus qui met qui met des trucs de magma là dans ton deck et qui fait lui au moins des AOE quand tu les pioches. Ah, c'est quand même, c'est des petits cailloux quoi. On gagne pas les guerres en jetant des cailloux, ça se saurait. Bon, bah voilà. Marteleur, non, je dis non. Anomalie déconcertante. 3 mana, 2,5. Ruée, provocation, point de suspension, camouflage. What the fuck ? Comme c'est étrange, c'est à rien y comprendre. Pourquoi diable coûte-t-elle 3 cristaux de mana ? Alors là, alors là, merci BliBli. Comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on, hein ? Comment est-ce qu'on sait ce que ça fait ce truc-là ? C'est quoi ça, ce camouflage, point d'interrogation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaierai de voir si je peux me renseigner sur la carte, mais pour le moment, je pense qu'en plus, je serais pas surpris qu'ils aient pas révélé trop de trucs dessus pour justement qu'on soit déconcertés. Je le suis. Mais non, c'est 2,5 tonnes de truée pour 3, pas mal, hein ? Mais c'est quoi ce point d'interrogation ? 2 mana, 2,1, c'est du drainaï, bouclier divin. En salve, vous piochez un drainaï. Ouah, c'était bien, toi ! 2,1 taunt. Enfin, 2,1 bouclier divin, pardon. Pour 2. Ouah, c'est OK. Et la possibilité de piocher un pot de drainaï. J'aime bien, hein ? Alors après, il va falloir voir comment on construit le deck drainaï, quelle est la dose de sort qu'on peut jouer à côté pour déclencher la salve. Mais sur le papier, ça me plaît plutôt. Astronautes en détresse. 2 mana, 2,3 en cri de guerre. Le prochain drainaï que vous jouez gagne plus de PV et ruée. Eh, je trouve que les... Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que vraiment les petits drainaïs, là, il y a quand même de la qualité les uns envers les autres. Donc, c'est intéressant. Il y a peut-être matière à ce que ça fasse un mini-truc. Alors, je pense que ce sera un archétype qui sera difficilement fou, mais... Moi, ça me donne envie, quoi, d'enchaîner les drainaïs et de voir un petit peu ce que ça donne. Là, genre, plus de PV et ruée pour le suivant, eh, c'est pas déconnant. Pirate de l'espace. 1 mana, 2,1, c'est un pirate. En ral d'agonie, votre prochaine arme coûte un cristal de moins. Eh ben, c'est pas fou. C'est pas fou. Encore, la piocher, c'est cool, mais là, faire que l'arme coûte 1... Il n'y a pas beaucoup d'armes qui coûtent super cher à l'heure actuelle. Je pense que même dans un truc genre Paladin Buff, qui a une arme qui coûte 4, qui est déjà un peu chère, etc. Tu n'as pas envie de t'embêter à faire ça, quoi. Genre, juste pour réduire, pour gagner un petit peu de tempo. Non, je n'y crois pas du tout au pirate de l'espace. Ils auraient pu faire une ref à Albator, quand même. Dur. Et notre dernière carte de cette un peu longue review, mais c'est parce que, voilà, il y avait beaucoup de cartes au début. le météore en scission, 8 mana, 8,8. C'est un élémentaire. Et en râle d'agonie, il invoque 2 rochers en scission 4,4. Est-ce qu'on a les rochers en scission ? Ce sont des 4,4 qui invoquent 2 pierres en scission. OK. Qui invoquent des cailloux. OK. Très bien. Ça a l'air bien naze. Ça a l'air bien naze. C'est quand même un bon 8,8. Fait rien. Il a ce côté un petit peu résilient, mais je ne mets pas ça dans mon deck. Voilà. Voilà. On finit avec les cailloux et les cailloux, ce n'est pas bon les cailloux. Voilà. Bon, bref, plein de cartes ici qui ont été révélées. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, la lecture ici, je suis plutôt, j'ai plutôt été hypé et plutôt motivé par les mécaniques de Drainage. Je trouve qu'ils sont vraiment donnés les moyens de faire de la matière. J'attends encore un petit peu de voir ce que ça va donner les mécaniques de vaisseau, même si on va évidemment jouer avec. Le boss des vaisseaux, je l'ai trouvé très sympa. Enfin, bref, il y a plein de choses. Hype à fond, vivement le 5 novembre pour la sortie de l'extension. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, on continuera à faire des reveals de cartes dans les jours qui viennent. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye.